Salut à tous ici Adrien D aujourd'hui on est le jeudi 21 mars 2019 voilà c'est pas évident de faire une vidéo qui sera publiée dans le futur voilà vous voyez mardi ici mais cette vidéo sera publié jeudi dans la matinée automatiquement sur youtube parce que là j'ai du temps pour faire des vidéos donc je vous fais une ou deux petites vidéos qui seront publiés pendant mon absence voilà l'absence professionnelle comme ça je pourrais voir vos commentaires vous répondre sur le téléphone mais comme ça les vidéos se publieront toutes seules comme des grands et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer quoi et bien je vais vous montrer déjà que si je vous lance un terminal j'ai installé une ubuntu 18.04 LTS parce que la question qui m'a été posée par une personne c'est j'ai installé ubuntu 18.04 mais mes logiciels sont vieux et ils me proposent jamais de passer sur la ubuntu 18.10 comment on peut faire en graphique stp puisque donc s'il te plaît parce que j'ai pas envie de taper des lignes de commande dans le terminal donc il y a deux méthodes pour passer à la version suivante soit vous avez effectivement la ligne de commande donc pour ça je vous conseille de faire ctrl alt f3 de passer en terminal voilà hop et vous faites les manip en console ici comme ça si l'interface graphique vient à foirer pendant la mise à niveau ou votre écran une connexion se met en route ou etc et bien c'est transparent ici avec ce terminal là maintenant si ah bah tiens il n'a pas gardé en mémoire hop je vais remettre l'écran ici voilà si vous voulez le faire en ligne de graphique pardon et bien vous pouvez le faire mais si vous le faites et bien vous le faites avec l'outil graphique pendant le terminal ici parce que l'outil graphique va faire un certain nombre de vérifications donc effectivement si je lance ici les mises à jour c'est un air de mises à jour il va vérifier les mises à jour et puis va nous dire comme un grand soit il ya des mises à jour à faire soit super votre ordinateur est à jour il nous propose pas la mise à niveau vers la version 18 points 10 d'ubuntu tous les deux ans ubuntu sur une version lts donc la dernière c'est la 19 18 points 04 sorti en avril 2018 la précédente c'était avril 2016 etc et donc quand on installe une version lts il ne propose des mises à jour que vers une version lts d'ubuntu si vous installez une version pas lts par exemple la 18 points 10 qui est sorti en octobre 2018 quand la 19 04 va sortir qui n'est pas une lts non plus il va vous proposer de mettre à jour vers cette version non lts également puisque elles sont supportées 9 mois au niveau des mises à jour et non pas cinq ans voire bientôt 10 comme les ubuntu dit lts donc pour passer aux versions un peu plus récentes d'ubuntu si on fait l'install à partir d'une lts on lance le gestionnaire de mise à jour il nous dit qu'il n'y a rien on va dans les paramètres et là ça nous ouvre logiciel et mises à jour dans l'onglet mise à jour là dans me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'ubuntu est disponible on met pas pour les versions prises en charge sur le long terme le choix par défaut mais pour chaque nouvelle version on met son mot de passe et on ferme tous les outils parce que ceux qui installent une version lts ont ubuntu en déduit que ils veulent de la stabilité donc il propose pas une manipulation comme ça à passer à la nouvelle version donc ici une fois qu'on a validé ce changement on relance l'outil gestionnaire de mise à jour et là il va se passer quoi il va se passer qui va nous dire à vos logiciels sont à jour mais cependant ubuntu 18.10 est maintenant disponible vous êtes sous 18.04 et donc là on valide la mise à niveau en cliquant sur le bouton on remet son mot de passe et l'utilitaire graphique il va faire quoi il nous ouvre déjà les notes de version de la prochaine version ubuntu voilà donc ici on a les infos sur ubuntu 18.10 voilà on a l'accès aux notes de version pour ceux que ça intéresse bon plein d'infos on fait la mise à niveau et là l'outil graphique il va pas faire que remplacer les dépôts et mettre à niveau 1 il fait un certain nombre d'étapes vous voyez il prépare la mise à niveau dans un premier temps donc préparation de la mise à niveau il va faire quoi il va désactiver la veille de l'ordinateur désactiver l'écran de connexion etc ensuite il configure les nouveaux dépôts vers la nouvelle version il va récupérer les paquets et puis il va faire la mise à niveau et une fois que la mise à niveau sera faite il nettoyera les fichiers qu'il a téléchargé qui a eu besoin les nouvelles versions de logiciels et il nous proposera de redémarrer donc ici vous voyez au moment de la mise à niveau il nous dit voilà voulez vous commencer la mise à niveau 22 paquets ne sont plus maintenus par canonical donc on pourra toujours avoir du support via le forum mais canonical ne donnera plus de support pour ces logiciels là on a trois qui vont être supprimés trois paquets supprimés 96 nouveaux qui vont être installés et 1135 qui était déjà existant et qui nous met à jour voilà donc on a une petite une petite indication du temps que ça prend si on a une connexion adsl de 1 méga ou encore un modem 56 cas ça c'est la petite blagounette donc ici il nous conseille que pour éviter la perte de données vaut mieux ne pas travailler pendant que la mise à niveau se fait ça semble un petit peu logique et donc ici on voit que le téléchargement terminé le processus ne pourra pas être annulé dès qu'on commence à mettre un niveau c'est foutu donc là on a le détail des paquets qui va installer donc nouveau paquet nécessaire voilà donc cpp voilà donc on a gcc et tout ça donc sont des nouveaux paquets qui sont en nouvelle version on a tous les paquets qui vont se mettre à jour on a ceux qui sont plus maintenus donc on peut avoir une idée de ce qui va plus être maintenu et on a la liste des paquets qui va supprimer voilà soit des vieilles dépendances qui servent plus soit des changements de technologie et via des nouveaux paquets et donc si voilà c'est des dépendances qui servent plus ou des paquets obsolètes remplacés par des nouveaux qu'ils nous installent donc là on lance le processus de mise à niveau l'utilitaire voyez nous dit bien verrouillage d'écran désactivé donc c'est une opération que l'utilitaire de mise à niveau fait donc si vous faites en console la mise à niveau mais avec la console graphique pas en passant par contrôle alt f2 et ben voilà vous allez avoir ce problème là c'est que votre écran peut se verrouiller l'environnement de bureau se mettant à jour et bien tout vous pouvez jamais vous déconner que vous reconnecter par exemple donc là il récupère les paquets il installe la mise à niveau il est toi il redémarre le système donc là la récupération des mille et quelques paquets ça s'est passé assez vite mais l'installation ça va être un petit peu plus long puisque cette distribution est installée sur mon disque dur mécanique et non pas le ssd puisque je vais la garder sur le long terme c'est ubuntu donc ce que je fais je coupe la vidéo et je la reprends au niveau de l'enregistrement et bien dès que on est presque à la fin que vous voyez la fin et le redémarrage comme quoi on est passé sur la nouvelle version d' ubuntu donc la 18.10 donc je vous donne rendez vous dans quelques minutes une fois que la migration sera terminée et prêt au redémarrage donc à tout de suite waouh le temps que ça se met à jour je reviens là au milieu parce qu'on voit que tout se passe bien le fond d'écran a changé ça veut dire que le paquet avec les nouveaux fonds d'écran se sont installés donc voyez ça se passe toujours bien fiez vous à l'heure là haut là si vous voulez voir combien de temps ça prend sur un disque mécanique à peu près à la mise à niveau donc je vous retrouve dès qu'on arrive à la section nettoyage voilà alors durant la mise à niveau parfois on aura ce genre de message c'est à dire que on a des fichiers de config qui sont installés dans la distribution et qui ont été personnalisés parce qu'on en a fait par exemple une modif qui n'était pas issu du paquet et donc il nous pose la question à savoir si on veut conserver ou remplacer un fichier donc ici on peut voir la différence entre les deux fichiers qui sont disponibles donc si dans le doute on ne sait pas si on a touché au fichier ou pas eh bien dans le doute on fait quoi on clique sur remplacer et on remplace le fichier de config par le nouveau qui va nous être installé voilà donc la mise à niveau se poursuit on est même d'ailleurs presque terminé voyez ici donc ce que je vais faire je vais tranquillement attendre que voilà le update initramfs termine ce qu'ici il nous régénère les modules qui correspondent au nouveau noyau voilà donc on voit d'ailleurs qu'on passe au noyau 418 donc on était déjà sur le noyau 418 et donc après il va passer à la partie nettoyage donc je remets en pause la vidéo et vous allez voir voilà donc ici la mise à jour à presque terminée il nous demande s'il veut supprimer les paquets obsolètes donc on peut soit les supprimer soit les conserver donc là on a une vue pareil de chacun des paquets qui sont obsolètes donc on voit ici ces fichiers sont estampillés 1804 donc il n'y a pas de problème voilà ils sont plus nécessaires c'est des dépendances qui ne servent plus et puis ici ceux qui sont là c'est sans doute des fichiers qui ne nous concernent plus donc effectivement ce sont les images noyaux de 1804 donc on les supprime voilà pour faire un petit peu nettoyage donc c'est ça qui correspond au nettoyage donc là on voit que c'est plutôt rapide du coup à nettoyer voilà et donc une fois que c'est terminé et bien il nous propose donc de redémarrer la distribution donc c'est parti là on le fait dans la foulée puisque en fait il n'y a pas de il n'y a pas de risque c'est une machine virtuelle donc là on va laisser le système se redémarrer et donc on va constater que ubuntu 18.10 va fonctionner et puisque ce qu'on pourra faire si ça vous intéresse après d'avoir d'avoir un retour sur je sais pas moi la migration d' ubuntu 18.10 vers 19 04 bon on pourra la faire à la limite dans cette machine virtuelle ce sera toujours la même elle sera toujours installé et disponible voilà donc si jamais ce qui peut arriver on est dans le cas présent ici c'est à dire que là on a quand même des anciens fichiers qui sont chargés en mémoire des nouveaux qui ont été installés et ben on voit que la distribution elle redémarre pas donc là ça peut arriver de toute façon elle est en cours d'arrêt donc on va la réinitialiser manuellement ça peut se produire ça peut ne pas se produire souvent ça se produit donc on va faire ça ça se produit pas avec fedora parce que le système de mise à niveau est différent il procède de manière différente mais ici voilà on voit notre ubuntu donc voyez 18h27 et j'ai commencé la vidéo à 18h06 donc en une vingtaine de minutes c'est réglé donc là on voit la nouvelle interface de ubuntu 18.10 et donc on va constater que et bien ça se démarre waouh super donc on voit d'ailleurs que le thème d'icône entre temps a changé voilà et donc ici si on lance par exemple vous voyez libre office on a un nouveau thème le thème est différent on a un libre office un petit peu plus récent 6.1 voilà et puis si je relance mon terminal par exemple et bien ici on va voir que si je fais le lsb release j'ouvre plus gros tiré à voilà on est avec ubuntu 18.10 donc la mise à niveau c'est bien passé donc en une vingtaine de minutes avec une distribution qui n'a pas de logiciel superflu ça fonctionne bon après j'ai la fibre à la maison donc ôtez le temps de téléchargement qui était assez rapide avec la fibre et ajoutez-y le temps que ça vous prendrait vous avec votre connexion et éventuellement les paquets supplémentaires que vous avez installés mais vous voyez ça marche très bien et donc on a vraiment en plus là on a une nouvelle charte graphique de ubuntu voilà on voit qu'il y a eu du changement à propos donc on a bon ici c'est le mauvais exemple un fichier c'est encore une vieille version parce que il faut conserver les icônes sur le bureau ici donc il faut qu'il garde une vieille version du gestionnaire de fichiers mais derrière vous voyez au niveau de gnome on a un gnome 3.30 donc on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus récent que le gnome 3.28 ou 3.26 qui était sur ubuntu 18.04 lts et donc dans la 19.10 on aura sans doute gnome 3.32 voilà donc c'est assez cool quand même de migrer vers une nouvelle version et vous voyez que ça marche bien et que ça prend allez suivant la performance de l'ordinateur ça prend allez on va dire entre une demi-heure et une heure voilà puisque ici la configuration de la machine virtuelle est la suivante ressource voilà donc il y a quatre processeurs enfin quatre coeurs donc ça aide un petit peu aussi à décompresser les fichiers et puis et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça aura répondu à la question de la personne qui m'a sollicité par email et qui verra la vidéo apparaître sur ma chaîne youtube et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao